Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite info, puisqu'hier est sortie la dernière Bungie Weekly Update, dans laquelle on apprend tout simplement qu'il y aura deux prochaines mises à jour, une en novembre, une en décembre. Alors celle de novembre ne nous donne pas beaucoup d'informations, on apprend simplement que vous êtes très nombreux à avoir réclamé un peu plus de pièces d'armes, et cette solution a été trouvée par Bungie. Ils vont tout simplement permettre aux joueurs d'échanger des lumen contre des pièces d'armes auprès de Banshee l'armurier, donc c'est un petit quelque chose qui pourra être accessible. Dans le courant du mois de novembre, on n'a pas plus d'infos concernant une date précise. C'est par la suite qu'il y aura une grosse grosse mise à jour pour le mois de décembre, donc peut-être en rapport avec les événements festifs, pourquoi pas ? On sait simplement pour le moment que Petravenge sur le récif va nous proposer d'échanger nos lumières éthériques, donc une très bonne nouvelle pour tous ceux qui en ont gardé une certaine quantité, et on apprend par ailleurs par le biais d'Erys Morne que les sports de verre vont être échangeables prochainement avec un autre personnage, donc probablement sur le récif, pourquoi pas Varix ? Une question qui reste en suspens, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on a tous déjà à l'heure actuelle une quantité de sports de verre et que j'espère que le matériau qui sera proposé en échange sera fortement intéressant. Pas plus d'infos pour cette Bungie Weekly Update, on y apprend simplement qu'on était un peu plus de 130 000 joueurs la semaine dernière à passer l'étape du phare lors du retour d'Osiris, donc un chiffre légèrement en baisse, mais qui n'impactera pas sur d'éventuelles modifications à venir pour le tournoi d'Osiris. Voilà c'est tout pour les petites infos de la Bungie Weekly Update, je vous souhaite un très bon week-end à tous, profitez bien, reposez-vous, amusez-vous et surtout, prenez soin de vous ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501